... Observons une théorie scientifique. Elle n'est pas scientifique. Ben si, elle est scientifique. Non ! Ben si. Non ! Si. Non ! Eh ben c'est malin. Pour une fois qu'on avait une théorie qui expliquait tout. Bon, alors si c'est comme ça, posons-nous franchement la question qu'est-ce qui est scientifique ou pas ? Ce que nous cherchons en somme, c'est un moyen efficace, un outil de précision pour départager les théories. Attention, il faut que ce système nous permette de trier avec certitude d'un côté les théories scientifiques et de l'autre les pseudo-scientifiques. C'est important parce que pour certaines théories, ce n'est pas évident de savoir quand même. Comment faire donc pour que cette machine tourne rond ? Ah ben tiens, justement, voilà Karl Popper, un philosophe qui propose une solution. On prend la théorie et on regarde si elle est réfutable ou pas. Euh, merci Karl, mais en fait, on n'a pas trop compris là. Ça veut dire quoi, réfutable et non-réfutable ? Ça veut dire qu'on peut la contredire ou qu'on ne peut pas. Une théorie qu'on ne peut pas contredire n'est pas réfutable, donc pas scientifique. D'accord. Par exemple, si j'invente une théorie du genre « Nous sommes entourés de petits êtres invisibles qui nous espionnent et se moquent de nous », si on réfléchit bien, personne ne peut prouver le contraire. Cette théorie n'est donc pas réfutable. Par conséquent, selon vous, elle n'est pas scientifique. À l'inverse, en astronomie, les lois de Newton permettent de calculer le mouvement et la position des planètes. Elles peuvent nous dire ainsi la date et l'heure précise où va se produire, par exemple, une éclipse. On peut vérifier si cette heure est exacte. On a donc des moyens pour tester cette théorie. C'est ça que vous appelez une théorie réfutable, n'est-ce pas, M. Popper ? Réfutable, c'est-à-dire, pour vous, scientifique. Ya, c'est presque un paradoxe. Une théorie est scientifique quand on a la possibilité de faire des expériences qui pourraient la contredire. Oh, attendez ! L'astrologie, par exemple, ça fait des prévisions. Donc on peut vérifier si ça se réalise. Donc c'est scientifique. L'astrologie, Carl, tout de même... Ah, nein, pas du tout ! L'astrologie fait des prévisions vagues. On peut toujours les interpréter comme on veut et dire que ça colle avec la réalité. Donc c'est pas réfutable. Au fond, le scientifique idéal pour vous, c'est un peu comme un sportif fair-play. Il propose une théorie et il dit, voilà, allez-y, testez-la, ne vous gênez pas, on en discutera après, ça fait avancer la science. En somme, il apprécie la contradiction. Il n'en a pas peur. Oh, peur ! Ah, excellent, Carl ! En plus, notre scientifique fair-play, il se soumet au jugement de toute la communauté scientifique. C'est ce qui permet à la science de se corriger elle-même. Mais, M. Popper, est-ce que ça marche avec les sciences humaines, votre critère ? En sociologie, par exemple, les observations dépendent toujours de tas de paramètres. C'est difficile de les comparer, donc de réfuter les théories avec ces observations. Ah, c'est une grande discussion ! Vous voyez, ma théorie est réfutable, elle aussi. On peut la critiquer, donc on peut aussi l'améliorer. À vous de jouer !